crypto les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps je crois que le btc est en train de nous faire une poussée fulgurante ce matin même s'il n'a pas touché les plus hauts les gars est ce qu'on aura cette correction c'est une grande question mais pour l'instant tant qu'on dépasse pas les 26400 dollars le plus haut qu'on a fait on a toujours cette possibilité d'avoir cette fameuse correction pour l'instant ça remet juste un peu en cause les plans de trading mais rien sur du long terme le btc il à 26 146 dollars on est à plus 6% ce matin on va aller voir la bill la beacon dominance tout à l'heure puisque vous voyez qu'il on va voir qu'il est qu'il a vraiment pas mal poussé par rapport aux autres on a plus 4% du côté d'été rom on a aussi plus 4% du côté de bnb on va aussi en parler on a crypto clé bar qui pousse 6,4% on a aussi une belle perf du côté de d'autres 4,6% pareil pour avax on a aussi notre ami link qui pousse 5% ce matin bref c'est très très vert et ça fait du bien du côté du daily et les gars du btc il faudrait qu'on aille s'en franchir de cette petite mèche si jamais on veut vraiment considérer qu'on fait un plus haut on est en train de titiller les 26 000 dollars sur le rsi on est sur une grosse zone de résistance vous voyez ça a été pas mal travaillé par le passé est-ce que ça annule la correction jusqu'au 0,68 au 22 200 dollars ou même aux 23 000 dollars au retracement de 0,5 pour l'instant non les gars faudrait vraiment qu'on aille breaker cette petite mèche mais je vous montrerai il y a quelque chose d'assez différent qui vient de se passer qui est plutôt pas mal et on va regarder tout de suite c'est du côté du long short raso ça a pas mal short dès qu'on a touché un petit pic donc évidemment on est venu punir tous les shorts tardifs regardez ce matin ils sont à quasiment 53% alors que ça achète énormément sur le spot et ça c'est le plus important les gars quand ça achète sur le spot ça veut dire que ça accompagne le mouvement ça remet pas en cause la correction possible néanmoins les gars néanmoins tant que ça achète sur le spot évidemment c'est des bonnes nouvelles moi c'est juste que ça annule mon petit plan de trading que j'avais c'est à dire de jouer le rebond vers les 23000 dollars donc on va voir ce que ça va donner du côté des fondings on est ultra neutre donc rien à se mettre sous la dent de ce côté là ce que je voulais vous montrer aussi c'est la bitcoin dominance qui a jamais été aussi fort depuis un certain moment regardez on est à 46% ça veut dire que le bitcoin représente 46% du marché des cryptos regardez cette magnifique bougie verte avec la poussée qu'on a eu c'est assez intéressant alors pour le coup est-ce qu'on aura une alt season quand on viendra taper les 48% les 50% par le passé ça a fait une grosse zone de résistance et on a une belle performance des alt on va voir pour l'instant on latéralise je vous ferai peut-être une vidéo sur tout le passé mais en tout cas on arrive bientôt en zone de survente regardez comme ici où on avait atteint le pic et après on avait une petite alt season jusque là je pense d'ailleurs qu'au prochain bullrun on pètera ce support et ce sera sûrement le déclenchement d'un énorme bullrun pour les altcoins on va regarder cet indicateur de près je l'ai toujours sous le coude je vous le montre pas tout le temps parce qu'il bouge pas tous les quatre matins mais sachez le sinon les gars qu'est ce qui peut expliquer cette poussée vous avez surtout cette histoire de de binance qui veut racheter des actifs n'hésitez pas à aller regarder acheter un oeil à cet article là qui est sur investing et d'ailleurs le bnb se porte très très bien alors effectivement il fait des belles poussées ce matin néanmoins si on se rend compte qu'en fait il suit vraiment la tendance du btc il a toujours pas cassé le plus haut de ces derniers jours c'est à dire les 337 les 337 dollars mais effectivement on a des belles performances possibles sur le sur le bnb qui est quand même la crypto qui a moins souffert pendant le bear market regardez on est à 50 % de correction quand le btc il est encore bien bien loin de cette performance donc vraiment très intéressant je le dis souvent j'ai pas mal d'espoir en bnb pour le coup c'est la crypto que je hold le plus c'est là où j'ai mon plus gros bag sinon les gars n'hésitez pas à les jeter un oeil sur les bonus on avait du côté de big x d'ailleurs on va en profiter pour pour le pour le sp500 et d'ailleurs à chaque fois vous pouvez penser que je gagne mes trades mais c'est pas vrai ici je suis rentré sur le petit w malheureusement j'ai monté mon stop un peu trop et regardez je me suis fait prendre pile sur cette petite mèche donc évidemment j'ai pas perdu d'argent mais néanmoins ça malheureusement j'ai pas profité de toute cette montée qui était plutôt qui était plutôt pas mal comme d'habitude vous avez les bonus en description sur les pages d'accueil et puis on se retrouve très très vite avec des news crypto salut